Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la première analyse de ce jeudi 5 mai 2022 sur les pokémons de la troisième génération Et on continue du coup, et là on continue sur les pokémons de début de zone, les pokémons qu'on capture ou qu'on trouve au début de l'aventure Et en général pour certains ce sont des pokémons qu'on va laisser dans le PC derrière parce qu'ils sont en général assez mauvais Et ce qu'on va faire aujourd'hui le sont de très très loin, comme la plupart des générations, à chaque génération tout du moins Il y a les fameux insectes nuls, c'est pas ça d'ailleurs que le type insecte est pas fort parce qu'en général tu les captures au début de l'aventure Et ils sont jamais très bons avec leur stat et derrière tu t'en débarrasses Et on va faire les deux formes finales de chenipote, un chenipote, cette fameuse petite larve qu'on peut voir juste ici La petite chenille qui au hasard évolue en Blindalice puis en Papinox ou alors en Armulis puis en Charmion Du coup on va faire Charmion puis ensuite son collègue Papinox Aujourd'hui on commence très logiquement du coup par Charmion Et c'est très dommage parce que des deux Charmion, je pense que beaucoup peuvent être d'accord avec moi C'est un pokémon très stylé, c'est largement le plus stylé des deux, il n'y a pas photo Mais pourtant il est quand même extrêmement mauvais, mais on va voir ça du coup Alors on commence avec le type, alors il a un type insecte et vol Défensivement insecte et vol c'est un type mauvais parce qu'il a quand même des faiblesse extrêmement gênantes Alors des résistances qui sont utiles aussi malgré ça Il a une double résistance combat, une immunité sol, donc ça c'est deux des trois types de coverage super efficace sur le type acier Donc ça reste toujours ça, il a une double résistance plante, ça c'est moyen parce que le type plante n'est pas très vu offensivement Le type insecte c'est la résistance à demi-tour, donc il ne va pas s'en plaindre Mais il a quand même cinq faiblesses, celle qu'on voit le plus c'est la double piège de roc, évidemment la plus gênante Le pokémon n'est pas revenu avec son collègue dans Pokémon épée et bouclier Donc il n'a pas les grosses bottes dans le métagame où il est Et il a des faiblesses à côté au type électrique, feu, vol et glace Des types tous très gênants Donc évidemment à ce niveau là c'est compliqué Offensivement, les doubles stables sont déjà résistés par le type acier Donc c'est le meilleur type défensif du jeu Donc ça reste pas incroyable Surtout si t'as pas un bon coverage autour Après c'est pas un type qui est beaucoup résisté non plus Comme vous pouvez le voir, 77 seulement dans le jeu Donc il n'est pas si terrible non plus offensivement Bah en fait le type vol apporte forcément Puisque le type insecte est un mauvais type offensif de base Mais le type vol est un peu meilleur évidemment Donc du coup ça aide le type insecte d'être un peu meilleur offensivement Et donc du coup le double stables n'est pas si terrible que ça offensifment Puis il est super efficace sur 360 000 pokémons Donc globalement c'est pas non plus si terrible offensifment Ensuite au niveau des talents Alors les deux talents du pokémon sont extrêmement mauvais Vraiment pas fous Alors le premier c'est un talent qu'il ne faut juste pas utiliser Rivalité qu'est-ce que ça fait ? C'est le même talent que Nidoking par exemple Alors en gros si tu as le même genre que ton adversaire Tout va bien parce que tu gagnes 25% de boost sur tes attaques Mais si jamais tu as un genre opposé en face Donc si l'adversaire a un genre opposé au tien Et bien tu vas au contraire perdre des dégâts Tu perds 25% de dégâts sur tes attaques Déjà que son attaque est la stat la moins bonne Donc elle est jamais utilisée Mais en plus ça nerferait le pokémon Donc c'est un talent qui est juste inutile Donc à ne pas utiliser évidemment Mais son autre talent c'est Essain Qui augmente de 50% la puissance des attaques de type insecte du pokémon Quand il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie Mais pour un type qui est vraiment pas fou offensivement Ça sert pas vraiment à grand chose On est d'accord Les statistiques de ce pokémon Sa meilleure stat c'est l'attaque spéciale Mais elle n'est que de 100 Alors c'est correct mais sans plus Clairement ça vole pas haut comparé à d'autres Et derrière les stats sont juste tout simplement merdiques Il a un bulk qui est presque abyssal Il a un 50 dans la défense 60 en PV C'est à dire qu'il tanque très peu Même des attaques pas forcément super efficaces Assez puissantes peuvent le tuer Donc c'est compliqué Il a 70 en attaque Mais de toute façon il a rien pour s'en servir Et il a une vitesse de 65 Qui est vraiment mauvaise pour un pokémon Qui tend à se pencher plus sur l'offensive Donc du coup les stats sont vraiment mauvaises Donc il n'y a pas trop à douter sur l'avenir Enfin sur la position de ce pokémon en stratégie Son movepool Alors son movepool il possède quoi ? Alors les rares trucs qu'il va posséder Parce que dans l'ensemble son movepool est très limité Il faut le dire Il possède Quiver Dance quand même Qui lui permet de booster son attaque spéciale Sa défense spéciale et sa vitesse d'un cran Atterrissage qui lui permet évidemment de se soigner Anti-brume qui lui permet de retirer l'entry hazard du terrain Mais bon du coup il va souvent venir sur le terrain Sur les pièges de rock Et les double faiblesses à ce type Donc voilà Mais ça c'est des trucs que tu vois assez fréquemment Sur beaucoup de types vol quand même A côté son movepool offensif Il est maigre Il n'a pas grand chose Même au niveau de ses stabs Il n'a rien Il n'a même pas air slash Il n'a même pas lamder Il n'a que air cutter C'est quand même triste Il n'a pas vent violent Il n'a rien d'autre à côté Il a bourdon Mais même si c'est un stab Ce n'est pas un type fort offensivement Donc il a préféré à la rigueur Un stab vol qui est plus utilisé Tu spameras plus facilement un stab vol Qu'un stab insecte forcément A côté il a énergie balle Mais pareil Plante et insecte C'est des types mauvais Et à côté son movepool de soutien Au delà de ce que j'ai dit Est extrêmement limité Alors il possède cela dit Demi tour Mais il n'a pas grand chose Il n'a pas poudre au dodo Il ne peut pas poser la toile gluante non plus Donc il n'a vraiment presque rien C'est un Pokémon extrêmement prévisible Et son movepool offensif Est très limité Et ses attaques de Kovach Ne sont vraiment pas folles À part des trucs neutres Genre ballon par exemple Ça ne sera pratiquement presque rien Finalement Et c'est vraiment trop limité Pour un Pokémon comme ça Et du coup Il n'aura pas grand intérêt À être rejoué globalement Et voilà pourquoi Ce Pokémon est juste Terriblement mauvais Il n'y a pas trop À se douter là-dessus Bonne statistique de base En attaque spéciale Accès à l'attaque Papillon Défense très faible Couplée à une vitesse médiocre Double type très fragile défensivement Induisant 50% de PV perdu Sur les pièges de Rock Forcément Et du coup Dans les usages que j'ai Il n'atteint que la 127ème place Du Zedu Avec un petit 0,17% C'est vraiment tristoun Pour ce Pokémon Alors que je le trouve Stylé Voilà Il est beau Mais il est extrêmement nul En combat Et voilà Du coup Pour ce cher Charmillon Nous passerons évidemment Avec l'autre Pokémon Son Alter Ego Pour l'évolution L'autre évolution du coup De Shunipot On verra ça prochainement Merci beaucoup De m'avoir suivi Et à très vite Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada